Le cycle de Terre-Mère, volume 1, Terre-Mère, livre 1, Le sorcier de Terre-Mère, chapitre 1, Les guerriers dans la brume. L'île de Gondes, formée d'une seule montagne qui se dresse à 5000 pieds au-dessus des flots tumultueux de la mer du nord-est, est une terre renommée pour ses magiciens. Bien des hommes de Gondes ont quitté les bourgades de ces hautes vallées et les ports de ces sombres baies encaissées pour s'en aller servir les seigneurs de l'archipel dans leur cité, comme sorciers ou comme mages. D'autres, préférant l'aventure, sont partis voguer d'île en île, pratiquant leur magie d'un bout à l'autre de Terre-Mère. Certains disent que parmi eux, le plus grand et sans nul doute le plus intrépide voyageur fut celui qu'on appelait Épervier, et qui fut en son temps à la fois Seigneur des Dragons et Archimage. Sa vie est comptée dans la geste de Guède et dans bien des chansons, mais ceci est une histoire d'avance à renommer, avant que les chansons n'étaient écrites. Il naquait dans un village appelé Disolne, perché dans la montagne, à l'embouchure du Val du Nord, dont les pâturages et les champs descendent en palier vers la mer. D'autres bourgades sont nichées dans les méandres de la rivière Arre, mais au-dessus du village lui-même, il n'y a que des forêts, qui couvrent crête après crête, jusqu'aux roches nues et aux étendues neigeuses des hauteurs. Le nom qu'il porta durant son enfance, Duny, lui avait été donné par sa mère, et ce nom ainsi que sa vie furent tout ce qu'elle put lui offrir, car elle mourut avant qu'il n'ait atteint l'âge d'un an. Son père, le fondeur de bronze du village, était un homme sévère et taciturne, et comme les six frères de Duny, bien plus âgés que lui, avaient l'un après l'autre quitté la demeure familiale pour cultiver la terre, sillonner les mers ou travailler à la forge dans les autres villages du Val, il ne se trouva personne pour élever l'enfant dans la tendresse. Il poussa comme la mauvaise herbe, et devint un grand et fier garçon, au parler fort, au caractère vif et ombrageux. En compagnie des quelques enfants que comptait le village, il commença par garder les chèvres sur les prairies pentues, au-dessus des sources. Puis, lorsqu'il fut suffisamment fort pour actionner les grands soufflés de la forge, son père le prit comme apprenti, à grand renfort de taloches et de coups de martinet. Il n'y avait pas grand-chose à tirer de Duny. Il était toujours, par monts et par veaux, s'aventurant au plus profond de la forêt, ou nageant dans les bassins de l'Arc, qui, comme toutes les rivières de Gontes, étaient rapides et glacées. Ou bien encore, il escaladait les falaises et les escarpements pour atteindre, au-dessus de la forêt, un endroit d'où il pouvait apercevoir la mer, ce vaste océan nordique où, passé Père Régal, on ne trouve plus aucune île. L'une des sœurs de sa mère disparue habitait au village. Elle avait pris soin de lui lorsqu'il était bébé, mais elle avait ses propres occupations, et ne lui avait plus prêté attention dès lors qu'il avait pu se débrouiller seul. Mais un jour, ce gamin de sept ans, sans instruction et ignorant tout des arts et des pouvoirs qui règnent sur le monde, entendit sa tante crier quelques mots à une chèvre qui avait sauté sur le chôme d'une hutte et qui refusait d'en bouger. Mais elle était bien vite redescendue quand la tante avait prononcé une certaine phrase. Le lendemain, alors qu'il menait ses chèvres à poids le long sur les pâturages de la grande chute, Duny leur cria les mots qu'il avait entendus, sans en connaître l'utilité ni le sens, ni même la nature. Il cria ce couplet d'une voix forte, et les chèvres vinrent à lui. Elles vinrent rapidement, groupées et en silence, et le fixèrent de la prunelle sombre de leurs yeux jaunes. Duny éclata de rire et cria de nouveau cette rime, qui lui donnait tout pouvoir sur les chèvres. Celles-ci se rapprochèrent alors, s'agglutinant et se bousculant autour de lui. Il eut soudain très peur, de leurs épaisses cornes annelées, de leurs regards étranges, de leur étrange silence. Il tenta de se libérer et de s'enfuir, mais les chèvres rassemblées l'encerclèrent et le suivirent. Et c'est ainsi que le troupeau déboula enfin dans le village, les bêtes serrées les unes contre les autres, comme maintenues par une corde, et le garçonnet au milieu, pleurant et hurlant de terreur. Les villageois se précipitèrent hors de leur chaumière, couvrant les chèvres de Juron et le garçon de Colibé. Sa tante était parmi eux, mais elle ne riait pas. Elle dit un mot aux chèvres, et les animaux se mirent à bêler, à brouter et à s'égailler, délivrer du sortilège. « Suis-moi ! » dit-elle à Duny. Elle l'emmena dans la hutte, où elle vivait seule, et où, d'ordinaire, elle ne laissait pénétrer aucun enfant. Et les enfants de fait craignaient cet endroit. Dépourvus de fenêtres, la hutte était basse et sombre, imprégnée du parfum des herbes mises à sécher à la poutre maîtresse. Mantes, molliers teints, millefeuilles, rousse-vives et paramales, régales, plumettes fourchues, tanésies et chanteubées. Là, sa tante s'assit en tailleur auprès du feu et, lorgnant l'enfant à travers ses cheveux noirs emmêlés, lui demanda ce qu'il avait dit aux chèvres, et s'il savait ce que représentait la rime. Lorsqu'elle se rendit compte qu'il ne savait rien, mais n'en avait pas moins jeté un sort aux chèvres, pour qu'elle vienne à lui et le suive, elle comprit qu'il avait en lui le germe du pouvoir. Elle considéra désormais d'un œil nouveau ce neveu qui, jusqu'alors, en tant que tel, n'était rien pour elle. Après l'avoir complimenté, elle lui dit qu'elle pourrait peut-être lui apprendre des mots qu'il aimerait davantage, comme celui qui fait sortir l'escargot de sa coquille, ou celui qui fait descendre le faucon du ciel. « Oh oui, apprends-moi ce mot-là ! » s'écria-t-il, complètement remis de la terreur que lui avaient inspiré les chèvres et remplis d'orgueil par les éloges de sa tante pour son habileté. La sorcière lui dit alors « Tu ne devras jamais répéter ce mot aux autres enfants, si je te l'enseigne. » « Je te le promets ! » Elle sourit devant son innocence. « Voilà qui est bel et bon, mais je vais te lier à ta promesse. Ta langue demeurera figée jusqu'à ce que je décide de la libérer. Et même alors, s'il est vrai que tu pourras parler, tu ne pourras cependant prononcer le mot que je vais t'apprendre si quelqu'un d'autre peut l'entendre. Nous devons protéger les secrets de notre art. » « C'est entendu ! » fit le garçon, qui n'avait aucune envie de révéler le secret à ses camarades, car il aimait connaître et faire des choses qu'ils ignoraient et dont ils étaient incapables. Il resta assis, immobile, tandis que sa tante faisait un chignon de ses cheveux mal peignés et nouait la ceinture de sa robe. Puis elle s'accroupit de nouveau pour jeter des poignées de feuilles dans le feu, si bien qu'une fumée se dégagea et emplit l'obscurité de la hutte. Elle se mit à chanter. Sa voix devenait plus grave ou plus aiguë par moments, comme si une autre voix chantait à travers elle. Et le chant se poursuivit jusqu'à que l'enfant ne sache plus s'il était endormi ou non. Et pendant tout ce temps, le vieux chien noir de la sorcière, le chien qui n'aboyait jamais, était resté assis près de lui, les yeux rougis par la fumée. Puis la sorcière s'adressa à Duny, dans un langage qu'il ne comprenait pas, et lui fit répéter après elle certains couplets et certains mots, jusqu'à que l'enchantement s'empare de lui et le tienne immobile. « Parle ! » lui ordonna-t-elle, pour vérifier l'efficacité du sortilège. L'enfant fut incapable de parler, mais il éclata de rire. C'est alors que sa tante eut un peu peur de la force du garçon, car ce sort était un des plus puissants qu'elle sut tisser. Elle avait essayé non seulement d'obtenir la maîtrise de sa parole et de son silence, mais également de l'attacher à son service dans l'art de la sorcellerie. Et pourtant, même sous l'emprise du sortilège, il avait ri. Elle ne dit mot. Elle jeta de l'eau claire sur le feu, jusqu'à que la fumée soit dissipée, et donna à boire au garçon. Puis, lorsque l'air fut dégagé, et qu'il fut de nouveau capable de parler, elle lui enseigna le nom véritable du faucon, celui qui l'oblige à venir quand on l'appelle. Ce fut le premier pas de Duny sur la voie qu'il devait suivre tout au long de sa vie, la voie de la magie, la voie qui finit par l'entraîner à la poursuite d'une ombre, sur terre et sur mer, jusqu'au noir rivage du royaume de la mort. Mais à l'heure des premiers pas, la route lui parut large et lumineuse. Quand il vit que les faucons sauvages plongeaient vers lui dans le vent, lorsqu'il les appelait par leur nom, et se posaient sur son poignet dans le fracas de tonnerre de leurs ailes, tels les oiseaux de chasse d'un prince, il éprouva l'ardent désir de connaître d'autres noms de ce genre. Il alla voir sa tante, et la supplia de lui dire les noms de l'épervier, de l'orfraie et de l'aigle. En échange de ses mots de pouvoir, il fit tout ce que la sorcière lui demandait de faire, et apprit d'elle tout ce qu'elle savait, bien que tout ne fut pas agréable à faire ni à connaître. Les gens de Gant ont un dicton, faibles comme un sortilège de femmes. Ils en ont un autre, méchants comme un sortilège de femmes. Ce n'était pas que la sorcière de Dizol ne pratiqua la magie noire, ni qu'elle ne semait là des arts profonds ou des puissances anciennes. Mais comme c'était une ignorante au milieu d'ignorants, elle utilisait souvent ses talents à des fins stupides et douteuses. Elle ne savait rien de l'équilibre et du modèle que connaît et respecte le véritable magicien, et qui l'empêche d'avoir recours à ses sortilèges, à moins que la nécessité ne s'en fasse absolument sentir. Elle connaissait un sort pour chaque circonstance et passait le plus clair de son temps à opérer des charmes. Une bonne partie de son savoir n'était que sornette et charlatanerie, et elle était incapable de distinguer les véritables sortilèges des faux. Elle connaissait plus d'une malédiction et savait sans doute mieux provoquer la maladie que la guérir. Comme toutes les sorcières de village, elle savait concocter un filtre d'amour, mais il y avait d'autres breuvages bien plus sinistres qu'elle préparait pour satisfaire la jalousie et la haine des hommes. Elle tenait toutefois son jeune apprenti dans l'ignorance de ses pratiques et, dans la limite de ses capacités, elle lui enseignait un métier honnête. Au début, comme on peut s'y attendre de la part d'un enfant, tout le plaisir qu'il tirait de l'art magique venait de son emprise sur les oiseaux et les bêtes et des connaissances qu'il acquérit à leur sujet. Et de fait, ce plaisir lui resta toute sa vie. L'apercevant souvent dans les hauts pâturages, en compagnie d'un oiseau de proie, les autres enfants le surnommèrent épervier. C'est ainsi que lui vint le nom qu'il devait adopter plus tard comme nom d'usage quand on ne connaissait pas encore son nom véritable. Comme la sorcière ne cessait de parler de la gloire, des richesses et de l'immense pouvoir sur les hommes que pouvait acquérir un sorcier, il s'attacha à apprendre des aspects plus utiles de cet art. Il apprenait très vite. La sorcière ne tarissait pas d'éloge à son égard et les enfants du village se mirent à le craindre. Il était lui-même convaincu que très bientôt, il deviendrait célèbre parmi les hommes. C'est ainsi qu'il chemina de mot en mot et de sort en sort avec l'aide de la sorcière, jusqu'à ce qu'il ait douze ans. Il avait alors appris une grande partie de ce qu'elle savait elle-même. C'était peu, mais bien assez pour la sorcière d'un petit village et plus que suffisant pour un garçon de douze ans. Elle lui avait inculqué sa connaissance des simples et de la guérison et tout ce qu'elle savait de l'art des trouveurs, lieurs, raccommodeurs, déceleurs et dévoileurs. Elle lui avait dit tout ce qu'elle connaissait des complaintes des trouvères et des grandes gestes qu'elle lui avait chantés. Quant aux mots du vrai langage, qu'elle tenait du sorcier qu'il avait formé, elle les enseigna à son tour à Duny. Des façonneurs de temps et des jongleurs ambulants voyageaient de hameau en hameau entre le Val du Nord et la forêt de l'Est. Il en apprit les tours et les astuces et quelques sortilèges d'illusions. Ce fut un de ces sorts anodins qui lui permit de démontrer pour la première fois l'immense pouvoir qui était en lui. En ce temps-là, l'Empire des Cargues était puissant. Il s'agit de quatre vastes territoires situés entre les marches du Nord et le lointain Est. La langue qu'on y parle ne ressemble à aucune de celles pratiquées dans l'archipel ou dans les autres marches. Et le peuple qui y vit est un peuple sauvage, à la peau blanche et aux cheveux jaunes, un peuple féroce qui aime la vue du sang et l'odeur des villes en flammes. L'année précédente, ils avaient attaqué les Torikless et la place forte de l'île de Thor-Even, débarquant en grand nombre de leur flotte de vaisseaux aux voiles rouges. La nouvelle parvint bientôt à Gontes, plus au Nord, mais les seigneurs de Gontes, trop occupés par leurs activités de pirates, ne se souciaient guère de l'infortune des autres terres. Puis ce fut Spévic qui tomba aux mains des cargues. Elle fut pillée et saccagée et ses habitants furent réduits en esclavage, si bien qu'aujourd'hui cette île n'est qu'un amas de ruines. Dans leur soif de conquête, les cargues firent ensuite voiles vers Gontes, où ils débarquèrent au port de l'Est en une grande flottille de trente vaisseaux. Ils se bâtirent dans la ville, s'en rendirent maîtres et l'incendièrent. Puis, laissant leur navire sous bonne garde à l'embouchure de l'Arc, ils remontèrent le Val en saccageant et en pillant, massacrant le bétail et les habitants. Au fil de leur progression, ils se séparaient en petits groupes et chacune de ces bandes se livraient au pillage à sa guise. Des paysans en fuite donnèrent l'alerte au village des hauteurs et bientôt les habitants de Dizel ne purent voir des colonnes de fumée obscurcirent le ciel vers l'Est. Ce soir-là, ceux qui avaient gravé la grande chute virent en contrebas le Val embrumé et rougeoyant de mille brasiers. Là où les récoltes prêtes à la moisson avaient été incendiées, les vergers brûlés, les fruits rôtissants sur les branches enflammées, les granges et les fermes réduites en cendres fumantes. Quelques-uns des villageois s'enfuirent par les ravines et se cachèrent dans la forêt, tandis que d'autres se préparaient à combattre pour leur vie et d'autres encore se contentaient de se lamenter sans rien faire. Parmi les fugitifs se trouvait la sorcière qui alla se cacher seule dans une grotte de la falaise de Kaperding dont elle s'éla l'entrée au moyen de sortilèges. Le père de Duny, le bronzier du village, fut de ceux qui restèrent, car il refusait d'abandonner le creuset et la forge où il avait travaillé cinquante années durant. Il passait la nuit entière à débattre le métal qui lui restait pour fabriquer des pointes de lance. Les autres, au fur et à mesure, liaient ces pointes aux manches de houx et de râteaux, ne disposant point du temps nécessaire pour tailler des encoches et les emmancher convenablement. Jusqu'alors, le village n'avait pas possédé d'armes, à l'exception des arcs et coutelas destinés à la chasse, car les montagnères de Gontes ne sont pas belliqueux, ce n'est pas comme guerriers qu'ils sont renommés, mais comme voleurs, de chèvres, pirates, des mers et magiciens. Le soleil se leva dans un épais brouillard blanc, comme bien des matins d'automne dans les hauteurs de l'île. Parmi leurs huttes et leurs maisons, le long des ruelles de Dizolne, les villageois attendaient, avec leurs arcs de chasse et leurs lances nouvellement forgées. Sans savoir si les cargues étaient tout près ou encore loin, tous étaient silencieux, tous scrutaient le brouillard qui dissimulait à leurs yeux les formes, les distances et les dangers. Parmi eux se trouvait Duny. il avait passé toute la nuit au soufflet de la forge, poussant et tirant les deux longs manchons en peau de chèvre qui entretenaient le feu dans un grand souffle d'air. Mais maintenant, après avoir travaillé ainsi, ses bras tremblaient tellement et lui faisaient si mal qu'il ne pouvait même pas tenir la lance qu'il avait choisie. Il ne voyait pas comment il pourrait se battre ni être d'aucun secours aux villageois ou même assurer sa propre survie. Il était torturé par la pensée qu'il allait mourir, embrouché par une lance-cargue alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il lui était insupportable d'imaginer qu'il allait rejoindre le pays des ténèbres sans même connaître son nom secret, son vrai nom d'homme. Il abaissa les yeux sur ses bras flués, humides de la froide rosée de la brume et reporta sa fureur sur sa faiblesse car par ailleurs il connaissait ses points forts. Il y avait du pouvoir en lui. Si seulement il savait comment s'en servir, il se mit à chercher parmi tous les sorts qu'il connaissait celui qui pourrait leur donner à lui et ses compagnons un avantage ou du moins une chance. Mais le besoin n'est pas suffisant à lui seul pour libérer le pouvoir. Il faut aussi la connaissance. À présent, le brouillard commençait à se dissiper sous l'effet du soleil qui brillait dans le grand ciel clair au-dessus du sommet de la montagne. Tandis que les nappes de brume se déplaçaient et se séparaient en grands paquets cotonneux, les villageois aperçurent un groupe de guerriers qui gravissaient la pente. Ils étaient protégés par des hommes et des jambières de bronze, des plastrons de cuir épais ainsi que des boucliers de bois et de bronze. Comme armes, ils avaient des épées et la longue lance cargue. Dans le cliquetis de leur équipement, ils serpentèrent le long de la berge escarpée de l'art, s'avançant en une colonne irrégulière d'hommes emplumés, suffisamment proches maintenant pour que l'on puisse distinguer leur visage blanc et entendre les mots de leur jargon qu'ils s'échangeaient d'une voix forte. Cette horde d'envahisseurs comptait une centaine d'hommes, ce qui était peu, mais dans le village, il n'y avait que dix-huit hommes et adolescents. C'est alors que le besoin fit surgir la connaissance. En voyant le brouillard se déplacer et s'effilocher en travers du chemin devant les cargues, Duny entrevit un sort qui pourrait convenir. Il y avait dans le Val un vieux façonneur de temps qui aurait voulu le prendre comme apprenti et qui lui avait enseigné plusieurs charmes dans l'espoir de le convenir. L'un de ses tours s'appelait le tissage de brouillard, un sort lieur permettant de rassembler les brumes en un seul lieu pendant quelque temps. Avec un tel sort, celui qui possède le talent de l'illusion peut sculpter la brume en de belles apparences fantômales qui ne tiennent un moment puis finissent par se dissiper. Le garçon ne possédait pas un tel talent, mais son intention était différente et il avait la force d'adapter le sortilège à ses propres fins. Rapidement, à haute voix, il nomma les lieux élimis du village, il prononça ensuite le sortilège de tissage de brouillard tout en y glissant les mots d'un sort de dissimulation et enfin, il cria le mot destiné à faire opérer la magie. C'est alors que son père qui s'était approché derrière lui le frappa brutalement sur le côté de la tête l'envoyant rouler à terre sous le choc. « Tiens-toi tranquille, imbécile ! Ferme ton clapet et cours te cacher si tu n'es pas capable de te battre ! » Duny se releva. Il pouvait maintenant entendre les cargues à l'autre bout du village, gare plus loin que le grand if dans la cour du tanneur. Leur voix était tout aussi nette que les crissements et les cliquetis de leurs harnais et de leurs armes, mais on ne pouvait les voir. Le brouillard s'était épaissi et enveloppé maintenant le village tout entier, tamisant la lumière et brouillant si bien le contour des choses qu'il était mal aisé d'y distinguer ses propres mains. « J'ai réussi à cacher tout le monde, » dit Duny d'un air renfronné, car sa tête lui faisait mal après le coup que lui avait asséné son père et la double incantation avait drainé toute son énergie. « Je vais maintenir ce brouillard aussi longtemps que possible. » « Va dire aux autres d'entraîner les cargues jusqu'à la grande chute. » Stupéfait, le forgeron regarda son fils, debout devant lui comme un fantôme dans cet étrange brouillard humide. Il lui fallut une bonne minute avant de saisir ce que voulait dire Duny, mais lorsqu'il comprit, il partit aussitôt en courant et sans bruit, car il connaissait chaque barrière et chaque recoin du village pour transmettre à chacun la consigne. Il y eut soudain au cœur du brouillard gris une éclosion de rouge. Les cargues venaient de mettre le feu au chôme d'une maison. Ils ne s'avancèrent cependant pas à l'intérieur du village, préférant attendre que la brume se lève et révèle leur proie et leur butin. C'était la maison du tanneur qui était en flamme. Celui-ci envoya deux garçons gambader sous le nez des cargues en criant et en se moquant d'eux et disparaître de nouveau comme de la fumée parmi la fumée. Pendant ce temps, rampant derrière les clôtures et courant de chômière en chômière, les hommes se rapprochèrent des guerriers qui étaient restés groupés et leur envoyèrent une volée de flèches et de lances. Un cargue s'écroula en se tordant de douleur, transpercé de la forge. D'autres furent plus légèrement blessés par les flèches et tous écumèrent de rage. Ils chargèrent alors pour tailler en pièces leurs attaquants dérisoires, mais ils ne trouvèrent autour d'eux que le brouillard empli de voies qu'ils tentèrent de suivre en agitant devant eux leurs grandes lances ornées de plumes tachetées de sang. Ils parcoururent ainsi toute la longueur de la rue en hurlant, sans jamais se rendre compte qu'ils avaient traversé le village. car les huttes et les maisons vides apparaissaient et disparaissaient aussitôt dans les nappes de brouillard gris. Les villageois se dispersèrent en courant devant les guerriers, la plupart restant à bonne distance, car ils connaissaient parfaitement le terrain. Mais quelques-uns, des enfants ou des vieillards, étaient trop lents. Les cargues tombèrent sur eux et les transpercèrent de leurs lances ou les fauchèrent à grands coups d'épée tout en poussant leur cri de guerre les noms des dieux jumeaux blancs d'Athuan. « Woulua ! À toi ! » Quelques guerriers de la bande s'arrêtèrent en sentant sous leurs pieds un terrain plus chaoteux. Mais les autres continuèrent d'avancer à la recherche du village fantôme en suivant les vagues silhouettes floues qui leur échappaient au moment même où ils croyaient les atteindre. La brume semblait habiter de ces formes fugitives qui se tordaient, vacillaient et disparaissaient de tous côtés. Un groupe de cargues poursuivit les fantômes jusqu'à la grande chute, le bord de la falaise qui surplombe les sources de l'art. Les silhouettes qu'ils pourchassaient s'élancèrent dans les airs et disparurent dans la brume tandis que leurs poursuivants tombaient en hurlant à travers le brouillard et la lumière soudaine sans pieds à pic jusqu'au bassin au milieu des rochers. Ceux qui suivaient et qui n'étaient pas tombés s'arrêtèrent au bord de la falaise et tendirent l'oreille. C'est alors que la terreur envahit les cœurs des cargues. Sans plus s'occuper des villageois, ils entreprirent de se chercher les uns les autres dans ce brouillard mystérieux. Ils se rassemblèrent sur le flanc de la colline mais il y avait encore des spectres et des fantômes parmi eux et d'autres silhouettes qui couraient et venaient les poignarder ou les transpercer d'un coup de lance pour disparaître aussitôt. Les cargues prit alors la fuite comme un seul homme. Ils dévalèrent la pente en trébuchant muets d'horreur jusqu'à ce qu'ils émergent soudain de ce brouillard gris aveuglant et aperçoivent la rivière et les ravinent en contrebas de village nette et brillante sous le soleil matinal. Là, ils firent halte, se regroupèrent une nouvelle fois et regardèrent derrière eux. Une muraille grise flottante et animée de convulsions barrait le chemin dissimulant tout ce qui se trouvait derrière. De cette muraille surgirent deux ou trois traînards haletants et chancelants balançant leur longue lance sur leur épaule. Pas un seul cargue ne s'attarda à regarder davantage. Tous descendirent en hâte pour s'éloigner de ce lieu ensorcelé. Plus bas dans le Val du Nord, ces guerriers trouvèrent de quoi assouvir leur soif de combat car les bourgs de la forêt de l'Est, d'Auvarc jusqu'à la côte, avaient rassemblé leurs hommes et les avaient lancés contre les envahisseurs de Gontes. Groupe après groupe, ils descendirent des collines et ce jour-là, comme le suivant, les cargues furent assolées et repoussées jusqu'aux plages en amont du port de l'Est où ils trouvèrent leur vaisseau incendié. C'est ainsi qu'ils combattirent le dos à la mer jusqu'à ce que tous soient tués et les sables de l'embouchure de l'Arc furent rouges de sang jusqu'à ce que la marée vienne les nettoyer. Mais ce matin-là, au village de Dizolne, comme au sommet de la grande chute, le brouillard gris et humide resta accroché un moment jusqu'à ce qu'il se lève tout à coup, se disperse en nappe et se dissipe entièrement. Ça et là, dans la brise de cette matinée radieuse, des hommes promenaient un regard étonné autour d'eux. Ici, gisait le cadavre d'un cargue aux longs cheveux blonds, défaits et sanglant. Un peu plus loin, le corps du tanneur du village, tué au combat, tel un prince. En bas, au village, la maison à laquelle les cargues avaient mis le feu brûlé est encore. Maintenant qu'ils avaient remporté la bataille, les villageois coururent éteindre l'incendie. Dans la rue, près du grand Yves, ils trouvèrent Duny, le fils du forgeron, seul et indemne, mais muet et bêté, comme s'il avait été assommé. Comprenant parfaitement ce qu'il avait accompli, ils l'emmenèrent dans la maison de son père, puis ils envoyèrent chercher la sorcière dans sa grotte, afin qu'elle vienne soigner le garçon, qui avait sauvé la vie et les biens de tous, à l'exception des quatre tués par les cargues et de la chaumière incendiée. Bien qu'il ne souffrit d'aucune blessure provoquée par une arme, l'enfant ne parvenait ni à parler, ni à manger, ni à trouver le sommeil. Il semblait ne pas entendre ce qu'on lui disait, ni voir ceux qui venaient lui rendre visite. Il n'y avait pas de sorcier assez puissant dans la région pour le guérir de sa maladie. Il est allé au-delà de son pouvoir, déclara sa tante, mais elle ne possédait pas l'art de le soigner. Tandis qu'il demeurait ainsi étendu, sombre et muet, l'histoire du garçon qui avait tissé le brouillard et mis les guerriers cargues en fuite devant des ombres se répandit partout le val du nord et dans la forêt de l'Est. Puis elle franchit la montagne pour parvenir jusqu'au grand port de Gonte. Et c'est ainsi que le cinquième jour après le massacre d'Armousse se présenta au village de Disolne un étranger, un homme sans âge, tête nue et vêtu d'une grande cape, tenant d'une main légère un bâton de chêne aussi grand que lui. Il n'avait pas remonté le cours de l'art comme le faisaient la plupart des gens mais était descendu des forêts qui recouvraient la montagne. Les comères du village virent aussitôt que c'était un sorcier et lorsqu'il leur annonça qu'il était guéritou, elles le conduisirent tout droit à la chaumière du forgeron. L'étranger en fit sortir tout le monde sauf le père et la tante du garçon puis il se pencha au-dessus de la couche où Duny était étendu dans la pénombre, le regard fixe. Il se contenta de poser la main sur le front du garçon puis de lui toucher les lèvres une seule fois. Duny se redressa lentement et regarda autour de lui. Au bout d'un moment, il put parler et il sentit la force et l'appétit lui revenir. On lui donna un peu à boire et à manger puis il se recoucha sans cesser de regarder l'étranger avec de grands yeux étonnés. Le fondeur de bronze dit à cet étranger « Vous n'êtes pas un homme comme les autres. » « Et ce garçon ne sera pas non plus un homme comme les autres » répondit l'étranger. Le récit de son exploit avec le brouillard est parvenu jusqu'à Réalbi où je vis. Je suis venu ici pour lui donner son nom-ci comme on me l'a dit. Il n'a pas encore accompli son passage dans l'âge d'homme. La sorcière murmura à l'oreille du forgeron « Frère, il s'agit certainement du mage de Réalbi, Ogion le silencieux, celui qui a jugulé le tremblement de terre. » « Seigneur, » dit le forgeron qui n'était pas disposé à se laisser intimider par un grand nom, « Mon fils aura treize ans le mois prochain. » Mais nous comptions repousser son passage jusqu'à la fête du retour du soleil cet hiver. « Qu'il soit nommé dès que possible, » répondit le mage, « car il a besoin de son nom. D'autres tâches m'attendent, mais je reviendrai ici le jour que vous aurez choisi. Avec votre consentement, je l'emmènerai avec moi lorsque je repartirai. Et s'il se révèle apte, je le garderai comme apprenti ou je veillerai à ce qu'il reçoive une éducation conforme à ses talents. Car c'est une chose bien dangereuse que de tenir dans l'ombre l'esprit d'un mage né. Ogion s'était exprimé avec une grande douceur, mais avec beaucoup de détermination. Et même l'obstiné Forgeron, malgré sa nature contrariante, consentit à tout ce qu'il avait dit. Le jour des 13 ans de l'enfant, une journée magnifique de début d'automne, où les arbres avaient leurs feuilles aux couleurs vives, Ogion revint de ses périples dans la montagne de Gonte et l'on célébra la cérémonie du passage. La sorcière reprit au garçon son nom de Duny, le nom que lui avait donné sa mère lorsqu'il n'était qu'un nourrisson. Nus et sans nom, il se rendit aux sources glacées de l'art, là où la rivière jaillit parmi les rochers dans les hautes falaises. Lorsqu'il entra dans l'eau, des nuages passèrent devant le soleil et de grandes ombres se glissèrent et se mêlèrent à la surface du bassin qui l'entourait. Grôt le temps de froid, mais le dos droit et appallant, comme il se devait de le faire, il traversa cette eau vive et glacée pour rejoindre l'autre rive. C'est là que l'attendait Ogion, qui lui tendit la main et lui serra le bras en lui murmurant à l'oreille son véritable nom, Guède. Et c'est ainsi que son nom lui fut donné par un des hommes les plus avisés dans les usages du pouvoir. Les festivités étaient loin d'être terminées et tous les villageois faisaient bombance avec nourriture et bière en abondance ainsi qu'un chante revenu du fond du val qui leur comptait la geste des seigneurs des dragons. Lorsque de sa voix douce le mage dit à Guède « Viens, mon garçon, fais-leur tes adieux et laisse-les à leur festin. » Guède alla chercher ce qu'il devait emporter, à savoir le solide des couteaux de bronze que son père lui avait forgé, un manteau de cuir que la veuve du tailleur avait retaillé à sa mesure et un bâton en bois d'olme que sa tante avait envoûté pour lui. C'était tout ce qu'il possédait à part sa chemise et sa culotte. Il fit ses adieux à tous les villageois, les seules personnes qu'il connut au monde et embrassa d'un dernier regard le hameau étalé et accroché aux pieds des falaises au-dessus des sources. Puis il se mit en route avec son nouveau maître au cœur de la forêt escarpée qui recouvrait l'île montagneuse parmi les feuillages et les ombres de l'automne resplendissant. de l'automne et les ombres de l'automne de l'automne et les ombres et les ombres